J'aimerais qu'on accueille un gars extraordinaire. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance lors de l'émission Diversion qui va bientôt passer sur TF1 et on a décidé de mettre en avant le mentalisme. C'est quelque chose qu'on retrouve très peu à la télévision. Ce type est brillantissime, c'est un artiste génial. Il va vous faire un numéro, il va vous mettre par terre. Mesdames et messieurs, Victor Vincent ! Bonjour Victor, bienvenue, j'en prie. Mon chouchou ! Alors, je fais un peu de place, je fais un peu de place, je rentre ma pagaille. Victor ? Oui, j'ai pas besoin vraiment de place parce que tout va se passer dans votre esprit. Et moi ce que j'aimerais c'est faire participer une demoiselle, une femme. Pour cette expérience, il n'y en a qu'une. Alors ça va tomber sur vous, je suis désolé. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord ? Ai-je le choix ? Non, vous n'avez pas le choix. C'est bon ? On peut le faire ensemble ? Oui. Ok, je vais vous demander une petite chose, mais d'abord je vais essayer de vous connecter avec quelqu'un. J'aimerais vous connecter avec quelqu'un qui se trouve en face de vous. J'ai besoin que vous soyez vraiment face à face. Alors vous pouvez choisir qui, n'importe qui. Moi j'ai déjà quelqu'un en tête, mais... Qui vous voulez ? Restez à votre place, désignez comme ça. Ce qui est bien c'est que vous allez faire de jaloux, c'est ça le problème. Bah Issa ? Issa, c'est ça toi que je pensais Issa. Genre, dis mon prénom, tu pensais à moi ? Oui, je pense tout le temps à vous Issa. Simplement, je vous reviens tout de suite, mais préparez-vous psychologiquement à vivre quelque chose dans un instant avec Shime. Simplement, n'ayez pas peur, tout va bien. Regardez-moi dans les yeux, je vais juste vous demander une chose. Est-ce que vous prenez le métro de temps en temps ? J'imagine que pas très souvent, mais est-ce que ça vous arrive ? Oui, je prenais beaucoup avant. Oui, c'est vrai ? Et encore maintenant un petit peu. Encore maintenant un petit peu ? Ok, vous pouvez fermer les yeux un instant. Vous allez imaginer que vous êtes dans le métro. Et je vais vous demander de vous imaginer dans une station de métro. Ça peut être n'importe laquelle. Une station dans laquelle vous aviez l'habitude d'aller. Ou pas, peu importe. Lorsque vous êtes dans une station de métro dans votre esprit, vous levez simplement la main. Oui, parfait. Vous changez d'avis. Vous changez d'avis pour aller ailleurs. Vous changez encore, 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 encore. Ouvrez les yeux. Vous êtes quelque part maintenant ? Vous avez le nom de cette station clairement dans votre esprit ? Oui. Vous pouvez vous la répéter plusieurs fois, je vais dans votre esprit, encore et encore. Personne ne peut savoir d'abord. Non. C'est impossible, c'est quelque chose que vous imaginez là à l'instant. Concentrez-vous sur le nom de cette station. Ok, maintenant regardez ça dans les yeux, s'il vous plaît, tout en vous concentrant sur cette station. Regarde, Issa. Regarde, regardez. Voilà. Parfait. Issa, maintenant on va le faire ça ensemble. Regardez-moi, Issa. Ok. Restez concentré, Chame, sur ce qui se passe. Issa, je peux vous dire juste une chose, c'est que la station à laquelle Chame pense, là maintenant, se trouve forcément quelque part sur cette carte. C'est une vérité de la palisse, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arracher ça en plusieurs morceaux. Et je vais vous demander de vous laisser aller à votre instinct, Issa. Vous allez prendre ces morceaux. Allez-y, vous pouvez faire passer, s'il vous plaît. Voilà. Ah, et Issa, je vais vous demander, attendez, faites-moi voir dans quel sens nous sommes. Là, c'est bien. Arrachez et vous mettez un bout en main droite et un bout en main gauche. Une moitié en main droite, une moitié en main gauche. Parfait. Bien. Issa, vous êtes droitier ou gaucher ? Droitier. Droitier, d'accord. Dans un instant, je vais vous demander de vous débarrasser de ce que vous avez dans l'une de vos mains en le jetant au-dessus de votre épaule. Mais attendez pas tout de suite. Vous êtes droitier. Donc psychologiquement parlant, vous allez avoir envie de vous débarrasser de ce que vous avez en main gauche. C'est comme ça, on est tous fait de la même matière. Maintenant, vous pouvez changer d'avis si vous le souhaitez, mais je suis persuadé que vous allez vous débarrasser de ce que vous avez en main gauche. Peut-être que je fais ça pour vous influencer, ou peut-être pas. Vous respirez, vous faites un choix. Maintenant, allez-y. Main gauche, c'est bien ce que je disais. Parfait, très bien. Main gauche, vous pouvez faire tout ça par terre pour qu'il n'y ait aucune confusion. Parfait. Arrachez maintenant, s'il vous plaît, encore une fois en deux. Une partie en main droite, une partie en main gauche. Encore ? Oui, attendez. Je vous le dis, normalement, la nature humaine fait qu'à cet instant précis, on a envie de faire une répétition. C'est-à-dire que normalement, vous allez avoir envie de vous débarrasser encore une fois de ce que vous avez en main gauche. Mais après, je ne veux pas vous influencer, mais je suis encore une fois persuadé que c'est ce que vous allez faire. Mais, comme vous voulez, allez-y, maintenant. Ah, main droite, d'accord, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'esprit de contradiction, il arrive toujours précisément la deuxième fois. Arrachez en deux, s'il vous plaît. Une en main droite, une en main gauche, encore, allez-y. Non, mais attends, si je déchire, sur un papier, tu me dis la station, je te tape. On reste calme, on reste calme. Instinctivement, on se débarrasse. Celle-là, ça serait bien, mais comme vous voulez. Non, vraiment, ce que je veux faire. Ah, oui, 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 celle-là, ça serait bien, parfait, on la garde, c'est parfait. Arrachez encore une fois, s'il vous plaît. Non. Allez-y, main droite, main gauche, et maintenant, Tarek, on garde quoi ? Ce qu'il y a en main droite ou ce qu'il y a en main gauche ? On garde ce qu'il y a en main droite. On garde ce qu'il y a en main droite. À ta droite à toi ou main droite ? Non, à ta droite là, d'accord. Donc, je garde ça ? Oui. Ok, parfait. Maintenant, Sarah, arrachez, Issa. Vous mettez ça sous la table. Oui, vous mettez ça sous la table. Vous mettez ça sous la table. Vous mélangez l'ensemble. Sous la table, vous gardez un bout, un et un seul. Et le reste, attendez, Issa, et le reste, vous le lancez par-dessus votre épaule. Je garde un seul morceau. Un seul morceau. Oui. D'accord. Oui. Le reste, vous le jetez, le laissez par terre. D'accord ? Attends, calme-toi. Vous mettez ça à l'intérieur. À l'intérieur de l'enveloppe. Rien dans l'enveloppe, évidemment. Est-ce que vous pouvez faire passer l'enveloppe ? Je regarde le truc ou pas ? Non, 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 regardez pas. Simplement, il faut que personne ne le voit. Sous la table, vous mettez ça dans l'enveloppe. Je mets un morceau. Un morceau et un seul. Oui, je comprends le français. Pas deux. On ferme. Fermez, fermez. Fermez, fermez complètement. Je l'envoie. Où ? Où ? Moi, je ne veux plus toucher à cette enveloppe. Arthur, vous voulez bien ? Vous pouvez passer comme ça. Moi, je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Je garde l'envoi. Oui, oui. Attends, c'est bien fermé. C'est bon, c'est bien fermé ? On y va, on fait passer. On fait passer. Moi, je ne touche à rien. Vous la mettez là ? Oui, vous gardez là comme ça pour que tout le monde puisse la voir. Mais moi, surtout, je ne dois pas y toucher. Elle est là. Chaim, personne ne peut savoir la station à laquelle vous pensez là maintenant. Non. Personne. Il n'y a que moi. Concentrez-vous sur la première lettre. Je vais réciter l'alphabet. Lorsque je prononcerai la première lettre de la station, vous penserez stop. Uniquement pensé. Je ne le dis pas. Par exemple, si vous pensez... J'ai un exemple. Si c'est les Invalides, par exemple, vous ne pensez que la première lettre, c'est-à-dire le I, le I de Invalides. Je comprends le français. Je comprends. Sinon, que s'il y a l'article, on ne prendra pas en compte l'article. D'accord ? Si c'est Clébert, c'est facile, c'est un calme. Il n'y a absolument aucune confusion. Là, vous me profusez. C'est-à-dire que tu n'as pas le prénom. Ok, on y va. Reflexe. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de regarder en haut à droite, c'est-à-dire que vous venez vous imaginer là maintenant dans cette station, juste à l'instant. C'est juste ? Oui. Je prononce l'alphabet, vous pensez stop lorsque je prononcerai la première lettre. Z, Y, X, W. Oui, je dis à l'envers. Soyez très, très, très attentifs. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E. J'ai ? Oui, ça, ça veut dire oui. Ça, c'est un sourire comme ça, ça veut dire oui. J'ai rien fait, j'ai pas cligné. Je vais écrire quelque chose ici. Fermez les yeux, s'il vous plaît, fermez les yeux. Je ne veux pas qu'on puisse voir quoi que ce soit. Arthur, vous avez le droit de regarder. Mais vous, ça... Si c'est ça, je te tape. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Il s'est défoncé dans tout le monde. Ouvrez les yeux. J'ai écrit le nom d'une station. Vous pouvez me dire la station à laquelle vous pensez ? Je vous l'ai dit ? Oui. Les gobelins. Je vais te taper. Les gobelins. Gobelins. J'ai écrit quelque chose. C'est un ouf. Il faut que les choses soient extrêmement claires. C'est si facile de lire en moi, c'est si facile. C'est très intéressant en tout cas. Simplement, je mets ça de côté. Ce qui est bien, c'est que vous êtes connecté. Moi, je ne veux toucher à rien. Vous prenez l'enveloppe ? Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Je vous laisse ouvrir. Je l'ouvre. Là, allez-y. Je ne touche à rien. Il y a un petit bout de papier. J'espère qu'il y a quelque chose. Parce que s'il y a un petit peu de publicité dessus ou autre chose, il y a des fois simplement le sommaire. Il y a un papier. Je le mets à morceau. Oui. Il y a un peu plié, mais ce n'est pas grave. C'est pas vrai. Mais sans déconner. Il y a marqué les gobelins. Merci beaucoup. Reste là, reste là, reste là. Voilà. Donc... Merci. Merci.